Eh bien, salut Patrice, je m'appelle Alexandre Slipper, j'ai 27 ans, j'ai fait des études d'ingénieur et j'ai travaillé dans l'automobile et puis maintenant je fais de la production artistique et de la diffusion pour le spectacle, comédie musicale et puis un jour, j'aimerais bien être sur scène. Mais pas maintenant. Bonjour et merci de suivre le podcast Les Autres qui vise à donner une vitrine aux personnes qui exercent une activité professionnelle sans rapport avec leur formation d'origine. Nous sommes donc aujourd'hui en compagnie d'Alexandre Slipper. Du coup, la première question que je te pose, c'est qu'est-ce que tu as fait comme formation ? J'ai fait une formation ingénieur. Alors j'ai suivi le parcours que beaucoup de personnes suivent et puis, enfin voilà, c'est-à-dire bac scientifique, prépa, maths et puis école d'ingénieur dans la mécanique. Donc, bon voilà, c'est un parcours que je pense que beaucoup suivent et puis, enfin, c'est un parcours logique, je dirais. Au lycée, j'étais bon en sciences, donc j'avais le choix après fac ou prépa. La fac m'intéresse. Je pense à cette époque-là, on fantasme beaucoup sur les études. On ne sait pas ce que c'est la fac, on ne sait pas ce que c'est la prépa et pourtant, on imagine des choses. Moi, j'imagine à la fac avec un grand amphi où on fait un peu ce qu'on veut. On peut venir quand on veut, repartir quand on veut, mais pas dans l'idée de ne pas travailler, mais dans l'idée de pouvoir comme ça avoir un peu du pouvoir sur ses études et sur ce qu'on étudie. Et oui, choisir un peu suivant ses goûts et avoir cette liberté qui permet de travailler un peu comme on veut. Et je pense que c'est un peu le cas à la fac aussi, c'est-à-dire qu'on a une liberté et on peut travailler comme ça nous correspond. Donc, j'étais vachement attiré par cette idée-là de liberté. Et puis, j'ai un très bon ami à moi qui m'a dit, « Bah, t'es con, la prépa, c'est une voie intéressante où on peut faire beaucoup de choses, où ça vaut le coup de tenter en fait. C'est peut-être galère, c'est peut-être difficile, mais est-ce que tu louperais pas quelque chose à ne pas le tenter ? » Et tenter ne coûte pas grand-chose en général. Si c'est que de l'effort, ça vaut peut-être le coup. Et j'ai suivi son conseil, j'ai fait prépa. Deux ans, alors pour un fond, on peut redoubler un prépa pour essayer d'avoir des meilleurs résultats au concours. Ce n'est pas ce que j'ai fait parce que deux ans m'allait très très bien. C'était des années, je pense, un peu difficiles, mais qui avaient leur intérêt. On pouvait… Je trouvais ça vachement intéressant de pouvoir se mettre à 100% dans une problématique. Et puis, pareil, on fantasme un peu dessus. On se dit qu'on va résoudre des problèmes difficiles. On se dit que ça va être intéressant, on va être à fond dedans. On s'imagine travailler derrière un bureau longtemps pour trouver des choses intéressantes. Alors c'est le cas en prépa, mais c'est vrai qu'il y a tout un côté qu'on n'imagine pas comme le fait que c'est dur aussi émotionnellement dans sa vie, les relations sociales ou autres. Et puis, ce n'est pas forcément toujours passionnant non plus. Des théorèmes de maths en soi, ça peut être intéressant, mais c'est aussi beaucoup d'apprentissage pur et dur. Et puis, on lutte contre beaucoup de difficultés. Et donc voilà, deux ans, ça m'allait très bien. Je pense que certains font trois ans, d'autres quittent avant et tant mieux pour eux, tant mieux pour ceux qui font ce qu'ils veulent. Et donc voilà, donc au bout de la prépa, comme toutes les personnes qui font ça et qui passent des concours, on a un choix restreint en fonction de nos résultats au concours. D'accord. Donc j'ai un choix. J'ai aucune idée de quoi choisir. J'ai aucune idée de quoi faire. Je ne sais pas du tout vers quel domaine m'orienter. On me parle de Lille comme une ville intéressante du point de vue étudiant. On me dit que c'est sympa. En plus, c'est proche de Paris, ce qui fait que pour revoir la famille et les amis qui sont à Paris, pour moi, c'était intéressant. Donc Lille m'intéresse. Je regarde les écoles dedans. J'en vois une notamment où il y a des clubs de théâtre et de cirque. D'accord. Pour être tout à fait honnête, ça m'a vachement orienté sur le choix. Et puis, il y a des sections différentes, mécaniques, robotiques, qui m'intéressent. Bref, je choisis, pour être tout à fait honnête, un peu au hasard et par défaut. Non pas parce que ça ne m'intéressait pas, mais j'ai éliminé ce qui m'intéressait le moins. D'accord. Donc parmi les choix restants, il y avait la mécanique et du coup, ça a été un peu ce que tu as choisi. Tout à fait. Donc mécanique, c'est un mot très large, mais en fait, c'est tout ce qui est l'idée de concevoir des systèmes physiques. Donc ça peut s'appliquer très facilement aux moteurs, tous les types de moteurs, donc dans l'automobile, dans l'aviation, tout ce qui est des transports. Mais en fait, c'est extrêmement large. On étudie plein de choses sur comment construire des choses de la vie de tous les jours ou dans l'industrie pour que ça tienne, pour que ça fonctionne, pour que ça dure dans le temps, pour plein de choses en fait. Donc c'était vachement intéressant. D'accord. On a étudié différents domaines. On a fait aussi beaucoup de choses pratiques où on a vu concrètement comment fabriquer des choses avec des énormes machines. Donc ces côtés un peu rigolos, manuels, où nous-mêmes, on travaillait de la matière et ça, c'était vraiment sympa. On a fait beaucoup de projets en groupe. C'est vraiment une école où j'ai un très bon souvenir de par les connaissances que j'ai faites là-bas, de par les sujets de travail où on a fait beaucoup de projets en groupe avec des professeurs, des choses très concrètes, très intéressantes, où on voyait l'application derrière. C'était vraiment des années fantastiques où, du point de vue étudiant, j'ai fait la fête comme jamais. J'ai découvert des amis que je verrais toute ma vie, je pense. Et j'ai eu des expériences associatives, donc association d'école et puis d'ingénieur de manière générale, association étudiante où j'ai découvert, pour être tout à fait honnête, peut-être plus de choses que dans l'entreprise. D'accord. Où j'ai compris des problématiques. En tout cas, j'ai pu à toucher des problématiques de comment travailler en équipe, comment travailler avec des gens qu'on n'aime pas forcément, ou plutôt avec qui il y a des choses qui se passent. Il y a des oppositions, des divergences de points de vue, d'opinion. Oui, on n'est pas d'accord. C'est exactement ça. On n'est pas d'accord. On se rend compte que sur un sujet, on va rentrer en conflit parce qu'on est fatigué, parce que c'est des projets qui nous tiennent à cœur, parce que plein de choses, parce que professionnel, c'est du personnel aussi. On y met aussi une partie de notre vie. Et j'ai vraiment découvert dans les associations étudiantes tout un pan du milieu professionnel qui n'est pas du tout négligeable. Et je pense que si des gens des ressources humaines nous regardent maintenant ou nous écoutent, ils ne pourront qu'approuver le fait que dans le travail, il y a de l'humain. Et j'ai vraiment découvert tout ça dans ces associations où j'ai travaillé avec plein de gens. Mais aussi, on abordait des sujets de comment comprendre un contrat, comment travailler avec des gens à distance, comment parler en face de beaucoup de personnes. Beaucoup de sujets qui, moi, m'ont passionné, m'ont fait comprendre que dans ce milieu-là, l'ingénieur, j'avais peut-être une place d'ailleurs, qui n'était peut-être pas derrière un bureau tout le temps, qui était peut-être travailler avec plein de gens, essayer de trouver des compromis. C'est des choses qui m'attiraient vachement. Et puis voilà, les études se finissent, les associations étudiants se finissent, et puis il faut trouver un travail. Donc, s'engage la recherche. Merci Alexandre. Du coup, nous allons passer à la deuxième question. Donc, qu'est-ce que tu fais maintenant ? Maintenant, je suis dans le domaine, de manière générale, je pense, domaine artistique. Je fais ce qu'on peut appeler de la production et diffusion d'art du spectacle. D'accord. Donc, je suis beaucoup peu s'orienté théâtre et comédie musicale. Après, dans les faits, c'est des métiers qui se mélangent un peu tous les uns les autres. D'accord. Et de manière simple, en fait, puis c'est aussi un peu ce que je veux faire, mon objectif, c'est accompagner des artistes et faire que ça fonctionne. Que ça fonctionne pour eux, qu'ils se plaisent dans l'art qu'ils font, que ça fonctionne pour le public. Je ne conçois pas aujourd'hui l'art du spectacle sans que le public soit présent et que ça lui plaise. D'accord. Et puis, pour le reste des acteurs, les théâtres, moi, toutes les personnes qui participent à tout ça. Et je pense que c'est peut-être dit simplement, mais ce n'est pas si évident dans l'idée de faire à la fois quelque chose qui convainc à l'artiste et au public totalement. Je pense qu'il y a des différences de point de vue normales. Il y en a qui est sur la scène, l'autre qui est dans le public. Et je pense que ça m'intéresse beaucoup, cette problématique de travailler ensemble pour qu'à terme, on ait quelque chose qui fasse un peu consensus. Alors évidemment, on peut avoir des volontés artistiques et tant mieux. Mais que ça fonctionne pour tout le monde, pour que c'ait du sens pour tout le monde. Et donc aujourd'hui, c'est ça que j'essaye de faire. J'ai plusieurs projets qui sont parfois plus axés sur du développement, je dirais, de la production un peu pure. C'est-à-dire qu'on est avec les artistes, on les accompagne, on tente de mettre les moyens en œuvre pour qu'ils puissent faire ce qu'ils veulent faire. D'accord. Et puis, j'ai d'autres projets qui sont peut-être plus liés à la scène en soi. Parce que j'aimerais aussi être sur scène à terme. Aujourd'hui, je n'ai pas construit vraiment un métier qui soit fixe, qui soit déterminé. Je pense que dans ma vie, il va évoluer et j'en ai envie. Je pense que je ferai plein de métiers différents. Et être sur scène, c'en est un aussi. Et c'est ce que j'aspire à ça aussi. Et puis, la vie me dira si c'est possible ou pas. Mais en tous les cas, je ferai ce que je peux pour le faire. D'accord. Donc, c'est un peu ça l'idée. Sur tes différents projets, tu peux peut-être nous en dire un peu plus ? Oui, tout à fait. J'en ai un qui est véritablement dans l'accompagnement. C'est ce que je disais, la production. Travailler avec des artistes, c'est plutôt accès comédie musicale. Pour les affranchir un peu de toutes les considérations matérielles, de gestion, de ce que moi, peut-être, ce dont je peux me charger. Puis, j'ai d'autres projets qui sont plus liés à travailler avec les théâtres en eux-mêmes. Pour amener un public qui, aujourd'hui, n'est pas dans les salles. Et les amener dans ces salles-là. D'accord. Essayer d'élargir un peu le spectre des gens touchés. Des gens qui ont peut-être les moyens, le temps, mais qui ne savent pas quoi choisir. Et de la même manière, ça m'intéresse assez peut-être la démocratisation du théâtre. Montrer que le théâtre, c'est pas seulement un art sur scène qui convient qu'à une certaine caste. Mais que ça peut parler à tout le monde. Comme le cinéma peut parler à tout le monde. Comme les histoires, comme les mythes, comme les histoires qu'on raconte aux enfants le soir. Ça peut parler à tout le monde. Et j'aime bien cette idée-là. D'accord. Donc, finalement, de favoriser la diffusion du théâtre pour un public qui, pour le moment, ne va pas forcément au théâtre. Soit par manque de temps, soit par manque de connaissances. Parce qu'il ne sait pas choisir. Et ne sait pas, finalement, ce qu'il aime, ce qu'il aimerait voir. Et ce qui lui ferait plaisir. Il n'a peut-être pas les codes, peut-être pas les éléments pour appréhender. Cet art-là, comme tous les arts, je pense qu'on n'a jamais fait de danse. On n'a pas forcément les codes qui nous permettent de juger ce qui est abordable ou pas. Ce qui est du haut niveau ou pas. Et ça vaut pour tout, pour la musique. Et je pense que c'est normal de ne pas être, évidemment, connaisseur de tous les arts. Et je ne blâme personne d'ailleurs. Au contraire, quoi. J'essaie juste... Enfin, j'aimerais travailler avec ces gens-là pour les amener au théâtre. D'accord. Voilà. Après, je pense qu'on a tous plein de projets, mais même dans des milieux professionnels plus cadrés, où en dehors du travail, on a d'autres projets plus personnels. Et je pense, dans le milieu du spectacle, le professionnel-personnel se mélange peut-être un peu plus. Et ça me plaît. Je pense que c'est ce que j'ai trouvé dans les associations étudiants, c'est-à-dire des activités dans lesquelles me plonger pleinement et mettre tout ce que j'ai le soir, la journée et le matin. Et c'est ce que je trouve aujourd'hui. Et je m'épanouis vachement là-dedans. D'accord. Tu parles du soir, du matin. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton quotidien ? Oui, tout à fait. Qu'on arrive à mettre des mots finalement sur qu'est-ce que c'est... Enfin, je pense que tu n'as pas de journée type, mais qu'est-ce que c'est les grandes activités qui reviennent ? Tu rencontres des comédiens, tu vois des agents, tu rencontres des directeurs de théâtre ? Alors, c'est vrai que... Alors aujourd'hui, ce que je fais, ce n'est pas viable économiquement encore. Je suis en construction totale. Et c'était prévu. Et c'est ce que je recherchais, avoir cette liberté. Alors là, aujourd'hui, j'ai le luxe de pouvoir le faire, question d'économie ou autre. Et ma famille et mes parents me soutiennent. Et je ne remercierai jamais assez pour ça, parce que c'est vraiment indispensable, je pense, d'être soutenu par des gens proches. Tout seul, on ne peut rien faire. Sincèrement, je pense que tout seul, c'est beaucoup trop dur. Et on ne peut que le faire entourer de personnes qui nous accompagnent. Donc, c'est mon cas. J'ai cette chance. Et aujourd'hui, je... Donc, j'ai cette liberté de faire un peu ce que je veux. Et dans ce que je veux, c'est que je me lève le matin. J'ai différentes choses à faire, comme des professions libérales, comme un avocat, comme n'importe quel agent, finalement. C'est-à-dire qu'on a plusieurs clients, plusieurs projets, plusieurs personnes avec qui on travaille. On s'est reparti un peu le temps comme on veut. Et donc, moi, suivant les journées, je suis amené à appeler des lieux de spectacle, des théâtres. Alors, je cherchais beaucoup sur Internet les possibilités, les lignes artistiques, pour essayer de faire correspondre des troupes de théâtre avec des lieux. Parce que c'est toute la problématique. Il y a des gens qui cherchent des artistes. Il y a des artistes qui cherchent des lieux. La question, c'est comment les faire se rencontrer. D'accord. Donc, en fait, si je comprends bien, quand tu parles de lignes artistiques, c'est que les théâtres sont spécialisés dans certains domaines, certains styles. Et la pratique, c'est que tous les artistes ne peuvent pas jouer dans tous les théâtres. Et tous les théâtres ne peuvent pas... Enfin, il y a certains artistes qui ne rentrent pas dans leurs lignes, comme tu dis. C'est ça ? C'est exactement ça. Alors, c'est vrai que je prends l'exemple des théâtres. Mais en fait, cette problématique de faire correspondre des envies artistiques et des modèles économiques liés à de l'art, ça vaut pour tout. Et je me rends compte dans tous les projets que je fais. C'est-à-dire, ça vaut entre les artistes, que ce soit des compositeurs, des danseurs, des metteurs en scène. Ils ont tous des envies artistiques. Et les faire se trouver, ce n'est pas si évident, loin de là. D'accord. De la même manière pour les théâtres, amener une troupe qui correspond tout à fait à la ligne artistique d'un théâtre, il n'y a rien d'évident là-dedans. Il faut le faire. Et puis, de la même manière, amener un public vers un théâtre ou vers un type de théâtre ou un type de spectacle, c'est un enjeu en soi. Et je pense que tout le monde se reconnaîtra dans l'idée d'aller voir un film, ce n'est pas si évident pour tout le monde. Aller voir un film précis, que ce soit un film grand spectacle, un film plus intimiste, ça ne correspond pas à chacun. Et trouver ce qui nous plaît, c'est un enjeu en soi. Et d'ailleurs, c'est un peu ma vision que j'ai de la culture de manière générale. C'est-à-dire, ça nous sert à nous pour trouver ce qu'on aime faire. Et puis, être mieux dans notre peau aussi. Je prends l'exemple souvent de l'oenologie, le vin. On peut servir de l'oenologie pour se la péter en soirée et montrer qu'on connaît des choses et qu'on est cultivé. Mais dans les faits, je pense que ça sert plus à savoir qu'est-ce qu'on aime, comment passer des meilleurs repas avec du vin adapté et ne pas prendre une bouteille au hasard et se dire « Ah ben en fait, je n'aime pas ça, mais je la bois par principe. » Et je pense en fait, s'ouvrir à toutes ces problématiques-là, c'est juste mieux se connaître. Et personnellement, ça m'a beaucoup fait évoluer. Donc, si je comprenais ce que tu me dis, c'est que la culture pour toi est une clé de lecture qui permet aux gens de mieux se connaître et de mieux savoir ce dont ils ont envie et ce qui leur fait plaisir. C'est une partie. Je ne prétends pas définir la culture, mais c'est une des grandes utilités, je pense. C'est pour ça que l'utiliser avec des enfants, avec des adultes, avec tout le monde en fait, c'est donner la chance, je pense, à chacun de trouver ce qui lui correspond et ce qui lui parle. Et peut-être que j'en parlerai après. Moi, ça m'a beaucoup aidé dans mon évolution aussi de professionnel, mais c'est un outil formidable. Très bien. Après, ce que je fais dans la journée, je suis amené à... Je suis passé très décousu en fait, parce que tous les jours, ça change et ça peut être aller rencontrer des nouvelles personnes justement pour comprendre les envies artistiques et les envies professionnelles aussi. L'art, il y a du métier dans l'art, il faut trouver son métier, il faut trouver sa place et c'est aussi ce que j'aime faire avec les gens, c'est voir avec eux où est-ce qu'on a une place en commun, où est-ce qu'on a des rencontres qui peuvent se faire. Donc, c'est beaucoup de rencontres, c'est beaucoup de découvertes, c'est beaucoup de démarchage aussi, d'aller rencontrer des gens, voir des gens, appeler des gens qui n'ont jamais entendu parler de moi ou de mes projets. Donc, voilà. Donc, Alexandre, nous abordons maintenant la troisième question. Donc, nous avons d'abord vu ce que tu as fait comme formation et ensuite ce que tu fais maintenant. Et donc, la question que je te pose, c'est finalement, qu'est-ce qui t'a fait passer de l'un à l'autre ? C'est une question. Enfin, je veux dire, même pour moi aujourd'hui, c'est un peu une... Je n'ai pas du tout la prétention de vraiment savoir pourquoi j'ai changé. C'est-à-dire que j'ai des raisons, mais je me rends compte avec le temps que petit à petit, j'ai des nouvelles manières de voir cette période-là et cette manière que j'ai eue d'aborder la question du changement un peu de vie et de métier. Et j'avoue que ça change... Enfin, ma vision sur ces événements change un peu avec le temps. Donc, c'est normal. Enfin, je ne sais pas. Voilà, donc, j'étais ingénieur dans l'automobile. Donc, école d'ingénieur, je fais ingénieur dans l'automobile. J'aurais, pour être tout à fait honnête, l'automobile ne m'intéressait pas du tout. Mais bon, il faut travailler. Il y a des choses très intéressantes dedans. Enfin, je n'y suis pas allé à reculons non plus. C'était une occasion de découvrir des problématiques. Et puis, les postes qu'on m'offrait étaient intéressants. D'accord. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Qu'on comprenne un peu ce que tu faisais, effectivement ? Alors, ça peut être dans l'automobile. Il y a des mêmes problématiques pour toutes les industries qui sont simplement... Il y a beaucoup d'informations. Il faut les utiliser. Par exemple, je travaillais entre un fournisseur d'une partie de la voiture. Donc, en l'occurrence, les caméras à l'arrière des voitures. Maintenant, quand on recule, on peut voir ce qui se passe sur un écran. Donc, il y a des petites caméras à l'arrière. D'accord. Et mon travail, c'était de faire le lien entre les personnes qui nous fournissaient les caméras. Donc, les gens qui fabriquent des caméras. Et les équipes dans l'entreprise automobile qui les implantent, en fait, qui les met dans la voiture. Et ça, c'est une problématique en soi. Parce que dans les faits, on s'imagine qu'on la met, on la colle ou autre. Mais la réalité, c'est que pour en faire un nombre incalculable de voiture, il faut que ça tienne à tous les coups. Peu importe les problèmes matériels, il faut que ça soit bien en place, au bon endroit. Bon, il y a toutes ces problématiques-là. D'accord. Et il faut bien des gens pour dialoguer avec ces différents interlocuteurs, transmettre les informations, vérifier la cohérence des informations. Et puis, faire que ça fonctionne, en fait. C'est un peu de mettre de l'huile dans les rouages. Et il y a toute une batterie de personnes qui travaillent dans ces milieux-là, qui font ce travail-là de transfert d'informations, d'analyses, et puis des petites mains, d'une certaine manière. Et donc, j'ai fait ce type de travail qui avait leur intérêt. Alors, c'est vrai que je ne m'y suis jamais grandement plus. Et je me suis... Enfin, tous les jours, j'allais au travail, sans grande envie, mais en voyant tout l'intérêt qu'il y avait derrière, en voyant qu'il y avait plein de possibilités d'évolution. Alors, ce n'est pas une question de salaire, c'était une question de projet, changer de projet, travailler avec plein d'autres personnes, avoir des choses un peu plus développées à faire. Enfin, toute cette idée d'être dans l'entreprise et de pouvoir évoluer rapidement, ou changer de collègue avec qui on travaille, changer de projet, enfin, c'était très motivant, ça. D'accord. Et ça m'a tenu... En fait, j'ai travaillé trois ans et pendant trois ans, ça m'a un peu tenu en haleine, ça m'a motivé. C'était un peu des objectifs à court et moyen terme. Donc, la possible augmentation, le possible changement de travail. C'était un peu ce que je me disais tous les jours, d'ailleurs. C'est-à-dire que je n'étais pas forcément heureux dans ce que je faisais. Je pense que ce travail ne me passionnait pas vraiment. D'accord. Mais en permanence, je me disais, bon, après, ça ira mieux. Après, il y aura peut-être un poste qui sera plus intéressant. Peut-être que je trouverai quelque chose qui correspond mieux à mes envies aujourd'hui. Il y avait un peu cette idée de foi, d'espoir dans un futur, dans ce qui va arriver après, ce qui va peut-être me tomber dessus, finalement. Et j'ai compris après, d'ailleurs, que j'ai eu un déclic un jour où je me suis rendu compte que peut-être je me mentais, en fait, tout simplement. C'était purement du mensonge. Je pense qu'on fait tous à plus ou moins grande échelle. Et c'est peut-être parfois nécessaire pour pouvoir vivre tout simplement, pour pouvoir se dire, il faut que je continue à avancer, même si je ne connais pas le futur. Mais je pense que je me mentais profondément sur l'idée de ça ira mieux après. Parce que c'était la seule réflexion que je me faisais. Bon, ça ira mieux après, je trouverai quelque chose. Même pire, un jour, il m'arrivera quelque chose qui me fera changer de vie. Alors ça, c'était le pire. C'était vraiment le truc qu'on espère secrètement de un jour, il me tombera dessus, le poste de rêve, et ça ira mieux. Et ça, je pense que c'est ce qui peut nous faire vivre 30 ans de métier qui ne nous plaît pas, en attendant de désespérément que quelque chose arrive, et ça n'arrive jamais, et puis on rentre dans une vie, on a un conjoint, des enfants, c'est bien aussi. Je ne critique pas des modèles de vie, chacun a ses propres envies. Ce que tu dis, c'est qu'on s'enferme dans une routine et que petit à petit, cette routine devient notre vie, et qu'au bout d'un moment, au bout de 30 ans, comme tu dis, on est tellement installé dans cette routine, que finalement, on ne changera pas. On ne se questionne plus. On ne se questionne plus. La routine, c'est bien. Je ne remets pas du tout en cause la notion de routine, la notion de métro, boulot, dodo, c'est pas du tout une critique de ce que font des millions de gens, des milliards de gens tous les jours, et que j'ai fait. Mais par contre, rentrer dans une routine où on se ment tous les jours, où tous les jours on se dit que ça irait mieux, tous les jours on se dit, c'est qu'aujourd'hui, demain, peut-être, quelque chose changera, ça, je sentais venir, et ça allait me pourrir. Ça allait me bouffer de l'intérieur petit à petit, et pour une raison très simple, c'est-à-dire que l'automobile, très bien, l'ingénierie, très bien, mais comme beaucoup de gens, j'ai toujours voulu avoir un métier de rêve. Donc je pense que chacun d'entre nous, enfin des gens qui veulent devenir stars de la télé, d'autres danseurs et toi ou danseuses étoiles, d'autres menuisiers, d'autres faire des vidéos, enfin chacun a ses propres petits rêves qui lui correspondent. Et je pense qu'on imagine tous, comme Harry Potter, qu'un jour, il y a un bonhomme chaleureux qui vient de nous dire, mais en fait, tu es un sorcier, tu as un monde merveilleux qui t'attends, viens et découvre ta destinée. Et je pense qu'on attend tous ça, plus ou moins avec Connetté, plus ou moins, enfin, je pense qu'on l'attend parce que ça fait du bien de rêver. Et c'est typiquement cette réflexion que j'attendais. Je me disais, un jour, si on me propose par exemple, « Tiens, Alexandre, est-ce que tu veux devenir comédien ? » Là, j'aurais dit oui, là j'aurais suivi à Gris dans le Pays Merveilleux des Sorciers, des Comédiens. Et donc, j'attendais ce moment. Tout en... Enfin, typiquement, si on m'avait demandé « Tiens, quelle est ta passion ? » J'aurais dit comédien. D'accord. Même si le mot passion, dans les faits, je pense que c'est quelque chose de construit où tout le monde se doit d'avoir une passion d'une certaine manière, or, ce n'est pas la réalité et on n'a pas à avoir tous une passion. Et je ne considère pas aujourd'hui que j'ai une passion, en fait. Je considère que j'ai trouvé un métier dans un domaine qui me plaît énormément, mais le mot passion est très connoté et je ne sais même pas s'il est une réalité véritable. Pour moi, le mot passion, c'est en fait mettre toute sa vie dans quelque chose. C'est ce que je fais aujourd'hui, mais c'est aussi le faire, peu importe les conditions de travail. Et ce n'est pas ce que je faisais avant. D'accord. Et pour des raisons très simples, c'est-à-dire que je travaillais et je me rendais compte qu'à chaque fois que j'allais voir une pièce de théâtre ou que je parlais avec des amis qui faisaient du théâtre, je devenais plus amer, je devenais aigri. Il y avait une sorte d'envie qui se créait et qui te disait pourquoi est-ce que les places ne sont pas inversées. Mais totalement. Et je pense que le bonheur des autres me faisait mal. Ça m'énervait. Je ne supportais plus voir des gens réussir dans un milieu plus ou moins proche de ce que j'espérais, le domaine artistique. Vraiment, ça me faisait mal. Et je me souviens très bien comme ça de voir des... Bon, le hasard de la vie, quelqu'un au lycée qui maintenant fait des vidéos sur des plateformes internet et je me souviens que ça me... Je ne supportais pas voir ça. Et ce qui n'est plus cas aujourd'hui, et c'était le cas parce que... Justement, j'ai un peu encore du mal à l'expliquer, mais certainement parce que j'étais malheureux et le bonheur des autres me bouffait de l'intérieur, d'autant plus que je me rendais compte à quel point j'étais responsable de tout ce qui m'arrivait. Enfin, j'étais adulte. Enfin, là, j'ai changé de métier il y a quelques mois à 27 ans. Enfin, putain, je suis maître de mes choix, je suis maître de ma vie, j'ai une indépendance économique, je pense avoir une indépendance de pensée. Enfin, j'ai des parents qui m'ont... Je pense donner tout ce qu'ils pouvaient pour que je puisse faire mes propres choix. Et je ne le faisais pas. Et je ne me disais jamais, mais putain, Alexandre... Et c'est le pire, je pense. Est-ce que tu as les moyens de faire ce que tu aimerais ? Et je pense qu'on ne se pose jamais la question. Et on ne nous a jamais enseigné à le faire, d'ailleurs. On ne nous a jamais dit, qu'est-ce que tu aimes ? Est-ce qu'il y a un métier qui te plaît dedans ? Et ça, c'est dramatique. Enfin, c'est dramatique. Et on est très con, en tant qu'humain, je pense. Enfin, moi, je me suis senti extrêmement con quand je me suis rendu compte que je n'avais jamais réfléchi s'il y avait un métier pour moi dans ce milieu-là, qui me plaisait foncièrement, qui m'attirait depuis l'enfance. Ça fait depuis le CP que je fais du théâtre. Peu importe, ça fait des années. Et je ne m'étais jamais posé cette question. Et un jour, à une soirée, alors c'était un peu le déclic, quoi. D'accord. À une soirée, je discute avec un très bon ami qui fait du théâtre maintenant, qui était en école d'ingénieur, qui a arrêté, qui fait du théâtre. Et il m'a dit quelque chose de très vague, du genre un peu pour blaguer, je ne serais jamais vraiment. Tiens, Alexandre, il y a tel théâtre qui est à vendre, est-ce que tu ne veux pas l'acheter ? Parce que ça fait partie des grands rêves dont je parlais. Si on me dit un jour, tu veux un théâtre ? Je dis oui. Je note. Évidemment. Donc, si un jour, tu as un truc à me proposer, tant mieux, quoi. Et il me dit ça. Et je me rends compte, là, je passe une partie de cette soirée où je bloque, où je regarde dans le vide et je me dis, mais est-ce que je pourrais ? Et si je vais à la banque et que je fais un emprunt, est-ce que je peux acheter un théâtre ? Et là, me tombe dessus l'idée que déjà, je n'avais jamais réfléchi à ça et cette notion d'aller voir une banque, ça n'a aucun sens, aucune banque prêtera pour acheter un théâtre à moi, petit ingénieur qui n'a rien fait dans l'artistique. Enfin bref, je me rends compte à quel point je suis déconnecté d'une réalité qui pourrait me convenir. Je n'ai jamais réfléchi, je ne suis jamais plongé dans cette problématique. Dans le milieu de l'ingénierie, on dirait que je n'ai jamais fait d'études de faisabilité. Est-ce que je peux faire ce dont je rêve ? Et putain, ça, ça m'a donné en fait de l'espoir. D'accord. Moi qui étais malheureux, vraiment, tous les jours j'allais au travail avec la boulot, j'avais des conditions très bien, j'avais des collègues très sympas, je n'avais aucune pression, donc je ne peux pas me plaindre du contexte. Mais en tout cas, j'allais sans envie au travail et avec petit à petit cet aigreur et ce pessimisme qui me bouffait de l'intérieur où je me disais, putain, mais ma vie, dans dix ans, quelle sera ma vie ? Quand je me retournerais et je me dirais est-ce que je ne me réveillerais pas dans dix ans avec l'idée d'avoir loupé l'occasion qui m'aurait rendu heureux ? Et ça, je pense que le regret, ça te bouffe. Ça te ranger, oui. Et ça te pourrit des relations, je pense que ça te pourrit des relations sociales, familiales, relationnelles avec ta conjointe. Et c'est dramatique. Et je voyais tout ça arriver. Je voyais le futur dans dix ans me réveiller un matin et tout plaquer parce que je fais une crise de la quarantaine et je me dis, putain, mais j'ai loupé ma vie et partir en Laponie et lever des chiens de traîneau. Ou alors, dès maintenant, je me bougeais le cul et au moins, je regardais si c'était possible. Enfin, le minimum, en fait. Le minimum, juste pour pouvoir te dire, j'ai regardé, j'ai essayé. Ça n'a pas forcément marché. Mais ça te permet d'éliminer cette source de regret. Tout à fait. Ne rater, ce n'est vraiment pas grave. Je pense que si on est amené à rater, il y a des raisons. Et les seules raisons qui peuvent nous bouffer, c'est si on a raté de notre faute. Parce qu'on n'a pas mis les efforts qu'on voulait mettre. Parce qu'on ne s'est pas donné à fond. Je pense que si on se donne à fond dans quelque chose et que ça rate, c'est la vie et on l'accepte très bien. Et c'est la seule manière de vivre, d'ailleurs. Le monde nous pose assez de censure comme ça pour ne pas s'en poser nous-mêmes. Et donc, quitte à rater, c'est aucun problème. Mais surtout, ne pas regretter de ne pas avoir tenté. Ça aurait été le pire. Et donc, je me retrouve là à me dire, OK, très bien. Et je me mets à recontacter des gens qui sont dans le milieu, des très bons amis du lycée qui font du théâtre et une très bonne amie qui est metteuse en scène. Et je me dis, OK, est-ce qu'on peut commencer un peu à travailler ensemble ? Alors, elle me le dit à chaque fois, mais ça fait dix ans qu'Alexandre, j'attends que tu me dises ça pour qu'on le voyait gros comme une maison. D'accord. Et donc, je commence à me mettre un peu un pied dedans, à m'ouvrir aussi aux opportunités possibles, à commencer à dialoguer avec ces personnes-là et à voir qu'est-ce que je peux faire, quelle est la place pour moi. Et je me rends compte petit à petit qu'il y a une place. C'est-à-dire qu'il y a des métiers qui correspondent à la fois à mes envies de... J'appelle ça du management, mais en fait, c'est juste ne pas être que sur scène, essayer d'organiser, essayer de faire que les choses marchent, parler avec plein de personnes différentes, voir les envies de chacun et les faire se rencontrer. Et je vois qu'il y a un métier pour moi. Et ça, ça fait un bien fou, quoi. Je me dis, mais en fait, j'ai une raison de me lever le matin maintenant. En tout cas, je travaille encore dans l'ingénierie, mais j'ai une raison de croire dans un futur qui existe. Et puis, d'espérer que ça vienne à moi, mais je peux aller vers quelque chose. J'ai un objectif. C'est que d'un coup, en fait, c'est exactement ce que tu dis. Tu as une cible, tu as un objectif. Et du jour au lendemain, tu sais qu'il y a... Enfin, tu as un but. Et donc maintenant, la question qui se pose, c'est comment est-ce que tu donnes les moyens d'atteindre ce but ? Maintenant, la question des moyens. Mais oui, tout à fait. Et je trouve que c'est très différent d'ailleurs d'attendre que quelque chose nous vienne comme ça et se donner les moyens. Et si l'opportunité nous tombe sur le dos, tant mieux. Mais ce qui est certain, c'est que les opportunités ne tombent jamais comme ça de rien. Il faut aller les chercher, il faut rester ouvert. Et il m'est arrivé des choses improbables. Dans un restaurant, je rencontre quelqu'un qui est agent d'artiste et on commence à... Et on s'entend vraiment très bien. C'est une personne formidable. Mais ça ne me serait jamais arrivé, je pense, si je ne m'étais pas lancé dans cette dynamique de m'ouvrir aux opportunités et de me dire, il faut que moi, j'avance. Et que si je n'avance pas, je vais me scléroser et mourir intérieurement, évidemment. Enfin, je mangeais à ma faim, j'avais un travail, j'avais des amis. Enfin, je n'étais pas du tout dans un... Enfin, je vivais très bien, mais sachant que je pouvais faire plein de choses et que je ne le faisais pas, j'allais, moi, me bouffer de l'intérieur. Et donc, pendant neuf mois, le temps d'accoucher... Enfin, là, il y a des métaphores à faire. Le temps d'accoucher de ce projet, je commence à intégrer un peu ce milieu-là, un peu de loin, et je me rends compte qu'il y a une place pour moi. Et pendant des vacances de Noël, je me mets à chercher s'il n'existe pas des postes d'agent de production ou autre, bref, des postes qui me conviennent. Et je me rends compte que ça existe. Qu'il y a des CDI même dedans. Et là, s'ouvre une voie pour moi qui est libérateur aussi, c'est, ok, je peux dès maintenant chercher un travail là-dedans. Bon, j'arrive au taf trois jours après la rentrée de janvier, le jour où j'arrive au travail, tout me tombe dessus, ok, j'arrête, j'arrête, je démissionne. Enfin, ça devenait évident. Ce contexte dans lequel j'essayais de trouver un intérêt volait en éclats parce que je voyais qu'il y avait une autre voie pour moi. On me présentait ce monde imaginaire où il y a tous mes espoirs, alors il y a des merveilles, il y a des dangers, mais je ne pouvais que plonger dedans. Je ne pouvais plus rester où j'étais. Ce n'était plus possible. Et donc, j'ai démissionné trois jours après et ça m'amène en mars dernier, donc il y a quelques mois, je n'ai plus de travail, mais j'ai assez de choses à faire pour m'occuper toutes les journées. Et c'était ça l'important en fait. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai démissionné à ce moment-là, c'est que je savais que j'avais assez de projets, évidemment non rémunérés, mais dans lesquels je pouvais me plonger et vivre quelque chose que j'ai toujours voulu vivre. Enfin, travailler dans un milieu comme ça, avec du temps pour moi, c'était vraiment de l'épanouissement. D'accord. Et c'est ce que je vis tous les jours en fait depuis ce moment-là. Alors aujourd'hui, c'est tout à fait honnête, je l'ai déjà dit, ce n'est pas encore viable, mais dans un an, je ne sais pas ce que je ferai. Je ne sais pas si je pourrais vivre de tout ça, je ne sais pas si je pourrais en faire mon métier, même si je pourrais tout à fait honnête, j'ai des bonnes pistes et j'y crois, mais j'y crois totalement. Mais je sais que tous les jours, j'emprunte un chemin qui me plaît et dans lequel je suis heureux et qui m'ouvre des portes que je ne pensais jamais ne voir s'ouvrir. Enfin, je ne sais pas, je suis heureux. Donc Alexandre, je vais maintenant te poser la quatrième question de cette interview. Je voudrais savoir, qu'est-ce que ta formation t'apporte finalement ? En tout cas, le mot formation, comme tu me le dis, je prends en compte finalement depuis le bas, donc pas que l'école d'ingénieur, mais je pense aussi la prépa. Et après l'école d'ingénieur, j'ai aussi fait une année de management de projet avec d'ailleurs que des personnes étrangères qui parlaient anglais. C'était passionnant d'ailleurs, j'ai découvert des gens formidables. Enfin, ça a fait partie de mes expériences qui aujourd'hui, avant tout, m'ont construit, je pense. En bien ou mal, je ne sais pas, mais en tout cas, participent à qui je suis aujourd'hui. Et donc, ça m'a apporté plein de rencontres, des expériences de vie et puis aussi plein de choses techniques de la gestion de projet, de comment travailler avec d'autres personnes en groupe tout seul, comment peut-être démarcher des gens. Plein de choses comme ça un peu techniques qui sont venues avec le travail, avec les études. D'accord. Alors, c'est vrai que j'ai beaucoup fait d'études scientifiques. J'ai été dans la prépa maths ou école d'ingénieur. On aborde beaucoup de problématiques purement scientifiques sur papier avec des équations ou autres. Et ça ne me sert pas. Aujourd'hui, ça ne me sert pas du tout, quasiment pas. Mais pour être tout à fait honnête, ça ne me gêne pas du tout. Et au contraire, ça a construit une manière de penser, je pense. Je suis formé scientifique, si on peut appeler ça comme ça. Et je pense que des manières différentes d'aborder des problématiques que quelqu'un qui a fait... Enfin, j'ai un très bon ami qui maintenant fait de la philo, même s'il a fait des sciences avant. Et je pense que c'est quand même des méthodes de pensée qui se rejoignent, qui sont très proches. mais ça reste des points de vue différents. Et je pense que ça m'a beaucoup apporté là-dessus. Et qu'est-ce que je veux dire ? Tu me disais finalement que ta formation t'a donné... Enfin, là maintenant, tu as eu des outils de gestion de projet. Oui, tout à fait. Mais finalement, ce n'est pas tant les outils mathématiques qui te servent. C'est la manière d'aborder les problèmes, de décomposer les différents éléments et d'être un peu rationnel. Enfin, pas forcément cartésien, mais dans la façon d'aborder les choses et de voir les choses... En tout cas, je ne sais pas si c'est plus rationnel que quelqu'un qui n'aurait pas fait ça. Mais en tout cas, c'est quand même des points de vue qui abordent les problématiques d'un bord différent. Et à chaque fois, ça marche. Le fait qu'on discute ensemble, le fait que justement, ces points de vue se rencontrent, à chaque fois, ça donne des choses intéressantes. Enfin, moi, c'est un milieu dans lequel je me complais parce que là, je rencontre des gens qui n'abordent pas les problématiques de la même manière et à chaque fois, on arrive à avancer comme ça. Et c'est pour ça d'ailleurs que la question « Qu'est-ce que m'apporte la formation ? » elle sous-entend en fait « Est-ce qu'il y avait un autre parcours qui aurait été mieux ? » Et ça, je pense que c'est profondément pas la bonne question parce que c'est aujourd'hui ce parcours que j'ai fait qui m'a fait aller dans des endroits où je ne voulais pas forcément aller qui m'amène aujourd'hui à quelque chose qui me plaît. Et donc, par définition, je ne peux pas réfléchir avec le « Et si j'avais fait autre chose ? » parce que ça aurait été totalement différent parce que peut-être je me serais lancé peut-être comédien immédiatement et ça aurait raté et après, je n'aurais pas fait du management et après, je n'aurais pas fait ce que je fais aujourd'hui en production. Enfin, c'est justement la... Je pense que ce n'est pas du tout la bonne question par laquelle il faut prendre sa propre réflexion sur ce qu'on fait aujourd'hui sur son métier parce que... On n'a pas. On ne connaît... On n'a aucune idée de ce que demain donnera et de ce qu'une étude pourra donner et de ce que tel choix donnera. Enfin, pour moi, la seule bonne manière de voir les choses et c'est pour ça aujourd'hui que je n'ai pas de regrets et que je suis content de tout ce que j'ai fait c'est que je n'ai jamais fait un choix contraire à ce qui me semblait être le mieux pour moi à on en parlait, à se trahir ça ne m'a jamais vraiment trahi et j'ai fait des choix évidemment parfois par défaut évidemment parfois face à des réalités mais c'était toujours des choix faits volontairement et encore une fois, je remercie mes parents de m'avoir laissé ces opportunités-là et de m'avoir guidé mais de ne m'avoir jamais contraint véritablement et je pense, voilà, je ne me suis jamais contraint moi-même à quelque chose qui m'était contraire et on ne m'a jamais obligé non plus et je pense que ça fait que je n'ai eu aucun regret j'ai toujours fait ce qui m'a semblé être le mieux et donc aujourd'hui, je suis tellement content d'avoir fait tout ce que j'ai fait rien que parce que ça m'amène aujourd'hui devant toi à pouvoir parler de ça avec grand plaisir et puis à faire ce que j'aime et je pense que la seule manière d'aborder la vie d'ailleurs c'est de... on ne sait pas ce que demain donnera c'est au moins aujourd'hui de faire avec ce qu'on peut c'est la seule chose à faire c'est de tirer bénéfice finalement de toutes nos expériences parce que c'est la somme de toutes les expériences qu'on a vécues que ce soit dans la formation que ce soit dans la vie professionnelle qui permet de nous construire et de déterminer ce qu'on sera et ce qu'on fera demain exactement d'accord ouais ouais on va maintenant aborder la dernière question de cette interview donc je voudrais savoir si tu aurais un conseil pour les gens qui auront envie de devenir un autre je pense que j'essaye de dire avec tout ça c'est avant tout de ne pas se censurer soi-même mais véritablement c'est à dire que tous les jours on s'imagine des choses et depuis notre tendre enfance et on se dit ah mais c'est pas possible en fait on se dit que c'est pas possible où on s'est dit que ça va être trop dur bien avant que le monde nous montre que c'est pas possible que l'on se rende compte vraiment que c'est impossible et tous les grands projets c'est issu de personnes qui ont dit je vais faire ça et le reste du monde a dit ça marchera jamais et ça fonctionnait et je pense que c'est c'est vraiment une clé pour bien vivre c'est de ne pas se censurer soi-même c'est tellement important de ne pas se dire qu'on n'est pas assez bon de ne pas se dire qu'on ne peut pas tenter pour quelconque raison parce que déjà on se fourvoie je pense que c'est totalement faux par définition enfin on se on présume de toute façon on n'est pas objectif par rapport à nous-mêmes c'est la définition d'être soi c'est qu'on n'a pas une vision qui est celle des autres on n'est pas objectif on n'a qu'une seule vision les autres ont tous leurs yeux pour nous regarder et ça peut être comme pour un entretien d'embauche comme pour plein de choses c'est tant qu'on ne va pas dire est-ce que je vous intéresse on n'aura jamais la réponse et dire au préalable je pense que je ne suis pas intéressant c'est se fourvoyer c'est vraiment emprunter un mauvais chemin je pense et se censurer et se dire ben non je ne serai pas assez bon je pense que c'est naturel c'est ce que je me dis tous les jours d'ailleurs à chaque fois que je fais quelque chose je me dis peut-être que je me trompe mais il faut absolument je pense casser cette censure qu'on se met nous-mêmes parce que c'est c'est la pire des censures c'est l'auto-censure c'est ne même pas s'autoriser à tenter c'est terrible d'accord j'espère que je donne espoir et que je plus qu'autre chose mais il faut tenter il faut tenter ok bon ben merci Alexandre pour ces mots ben merci à vous j'adore ce projet les autres c'est passionnant je trouve c'est exactement ce dont beaucoup de personnes enfin moi j'avais besoin de ça aussi je pense que vos vidéos je vais les apprécier avec un bonheur bon ben c'est tout ce qu'on espère merci à tous d'avoir suivi cette interview si ça vous a plu n'hésitez pas à nous laisser un commentaire à partager sur les réseaux à nous mettre un pouce en l'air à nous soutenir sur Tipeee et surtout parlez-en autour de vous et si vous connaissez quelqu'un qui pourrait rentrer dans ce cadre d'interview n'hésitez pas à nous en parler c'était Patrice et Florent pour les autres prenez soin de vous et passez une bonne journée